Bonjour à tous les gars, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le test de ce Omni Duo de Alpha Theta. Il y a des multiples raisons qui m'ont fait changer. Alors moi j'adore mixer sur CDJ, mais le problème c'est que les CDJ on ne peut pas les apporter où on veut. J'ai envie d'enregistrer des vidéos avec du monde, même sans du monde, avec des vues. Et ce Omni Duo c'est une petite perle. Alpha Theta pour ceux qui ne le savaient pas du coup c'est le nouveau nom de Pioneer. Mais du coup qu'est-ce qui m'a motivé à passer d'un DDJ-400 ou de continuer à utiliser mes CDJ à ce petit contrôleur, le Omni Duo ? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Premièrement j'en avais marre d'avoir mon ordinateur. Deuxièmement j'en avais marre de devoir toujours me brancher sur une prise secteur. Donc ça vraiment stop quoi, les flight case, tout j'en avais marre quoi. Je trouvais ça méga chiant. C'est casque Pioneer, enfin Alpha Theta, qu'on soit ce contrôleur. Du coup comme vous avez compris avec ce Omni Duo il n'y a plus de galère. On se met où on veut, on arrive, on enregistre le set. Terminé, c'est facile les gars. Donc quels sont les gros plus de ce contrôleur ? Premièrement, autonomie. En éco mode il a 7h, en mode normal on a 5h, 5h30. Le deuxième point, il n'y a pas d'ordi. Ça c'est le top, c'est comme sur un XDJ avec l'écran central. On a un écran comme sur la CDJ3000 donc c'est vraiment le top. Enfin un peu plus petit mais c'est déjà pas mal quoi. Donc voilà, je le conseille tout simplement à tous ceux qui ont envie d'enregistrer des sets en nature avec des belles vues, des sunsets, des sunrises, qui n'ont pas envie de s'embêter tout simplement à tout se trimballer quoi. Donc les plus, il est compact, il a une bonne autonomie, pas besoin d'ordi et surtout on a juste à appuyer le bouton REC. Donc je vous montre après quand on fait le test. Et là vous appuyez ce bouton REC, vous enregistrez un set en WAV directement enregistré sur votre clé USB. C'est le top. Le seul moins que je lui trouve, parce qu'il fallait donner un petit point négatif, pour moi ils auraient pu plus éclairer en fait tout ce qui est table de mixage, tout ça. On verra après quand on l'allume. C'est le seul point je pense quand on est dans l'obscurité qui peut gêner. Après honnêtement, je pense qu'ils ont fait ça pour l'autonomie, pour ne pas rajouter des lumières ou quoi, ou des petites LED à l'intérieur. Donc c'est déjà pas mal. Pour ma part, l'ergonomie, elle est ouf. L'écran tactile aussi est juste incroyable. Allez les gars, on passe au test. Je vais vous faire un petit test en direct, l'allumer, vous montrer un peu les fonctionnalités de base et vous montrer ce qui me plaît vraiment sur ce petit contrôleur. Les prochaines vidéos que je tournerai avec des vues, ça va être incroyable. Ça va être surtout méga simple. T'arrives, tu te poses, t'enregistres, terminé. On l'allume, on fait le test. Voilà donc simple, bouton on off. On voit bien l'éclairage avec tous les boutons du coup, fader, crossfader, tempo range. Les colorés fixes, ils les ont changés d'endroit, ils les ont mis en dessous du lot. Là on retrouve toute la partie table de mix. Puisque comme j'ai dit précédemment, on n'a pas un bel éclairage je trouve au niveau des boutons. À part ça, tout est top. L'écran, voilà. Comme vous pouvez voir, on ne peut choisir du coup directement sa clé USB. Donc je viens de brancher ma clé USB, voilà, tac. Et là on a exactement le même affichage que sur une CDJ3000. On peut sélectionner un morceau grâce à la molette. La molette qui se trouve ici ou directement sur l'écran tactile. Là on va pouvoir sélectionner un morceau en cliquant et on load sur le deck 1 par exemple. Et là on va pouvoir voir une belle webforme. On peut zoomer, dézoomer sur la webforme. Exactement comme sur une CDJ3000 ou sur un XDJ. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Pensez le morceau. Là directement sur le channel, on peut sélectionner le job mode, le quantize, le slip mode. Ici on va retrouver les effets. Donc là on choisit directement les effets, le color FX, le type d'effet, sur quel channel on veut mettre l'effet ou sur le master ou sur le micro. On peut également voir le temps de charge restante. Il y a donc l'éco mode ou le mode normal. Voilà. On voit que ça change entre le mode éco et le mode normal. On peut connecter en Wi-Fi. On peut connecter un Bluetooth output ou un Bluetooth input. Donc c'est la grosse nouveauté de ce contrôleur. On va pouvoir utiliser soit ces boutons là en fait. Soit directement load un MP3 directement sur un deck 1 ou 2. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'espère que ce petit test vous a plu. Je pense à terme prendre deux Wave 8 de Alpha Theta. C'est vraiment les deux enceintes Pioneer 110 DB Tête qui vraiment ont un son de dingue. Je les ai essayé en magasin à Music 3000 sur Monaco. Et du coup les gars c'est une dinguerie. Je pense que le prochain achat c'est ça parce qu'on peut se mettre où on veut. On peut faire clairement une soirée quoi. Si on en a une déjà c'est ouf. Si on en a deux c'est incroyable. Ça on fera une autre vidéo sur ces enceintes parce que le jour où je les prends je vous fais une vidéo dessus. C'est une pépite. Et surtout pour revenir sur les enceintes ils ont fait un système où en fait il n'y a pas de délai sur le Bluetooth. C'est à dire que ces enceintes elles sont en Bluetooth et autonome. Du coup si on a déjà le contrôleur autonome et qu'on cale du coup ces deux enceintes là. Et bien c'est le top quoi. C'est un petit bijou. On n'a pas parlé du prix. On est à 1500 euros. C'est quand même un budget. Mais il coche quand même pas mal de cases. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Voilà pourquoi je vais me régaler je pense pour enregistrer des vidéos. J'ai juste une petite sacoche. Je le mets à l'intérieur. On peut même le rentrer dans un sac à dos. Voilà. Je n'ai pas fait un test où je mixe en direct dessus. Mais croyez-moi il est vraiment vraiment. Enfin je n'ai pas fait un test avec vous. Mais j'ai fait des tests bien sûr de mon côté. Mais c'est une frappe. Voilà. Donc ceux qui veulent mixer à n'importe quel endroit. Les gars je vous le conseille. Sur ce j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Spiga DJ. House with taste. Et à laisser un petit commentaire. S'il y en a qui l'ont déjà utilisé. Dites-moi dans les commentaires. S'il y en a qui ont des craintes par rapport au contrôleur. Écrivez dans les commentaires pourquoi. Et je répondrai à tous les commentaires bien sûr. Allez bonne journée à tous.